... Il est temps de présenter les principaux signaux de trading quotidien de jeudi. Je suis Sinead McLaughlin et voici comment les études techniques se comparent au sentiment en terre bancaire à 8h GMT. L'euro dollar est plutôt haussier dans son court terme et le moyen terme montre 6 études neutres. La perspective journalière devient rouge avec 5 modèles, ce qui correspond au sentiment en terre bancaire court de plus de 18%. On continue par le câble qui voit 6 et 5 études vertes dans ses graphiques d'1h et de 4h respectivement. La perspective de 24h voit 4 signaux ventes, ce qui correspond à l'en terre bancaire qui est baissier et fait plus de 30% à court terme. Le dollar-yen est plutôt neutre dans son court terme. Les graphiques de moyen et long terme sont très haussier avec 7 et 8 études respectivement. Elles sont soutenues par l'en terre bancaire long de plus de 43%. La livre-yen voit 5 et 7 signaux achats dans ses graphiques d'1h et de 4h. La perspective journalière montre 6 études neutres qui sont confirmées par le sentiment en terre bancaire long de moins de 14%. L'euro-yen est une autre paire du yen qui voit des signaux verts dominants dans ses graphiques d'1h et de 4h. Le long terme montre 4 neutres. L'en terre bancaire est neutre aussi, faisant moins de 5% à long terme, ce qui correspond à l'en terre bancaire long de 5%. Cela conclut les principaux signaux de trading quotidien de jeudi. Ces statistiques seront mises à jour chaque heure toute la journée. Restez à l'écoute.